Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la KOS20408 qui a failli ne pas voir le jour à cause d'un bug bien vicieux dans l'installateur ZUS qui est dérivé de Senshi, qui est l'outil de l'Entergos bref, un petit bug vicieux qui... les détails sont dans l'article en bas de la description en gros c'était un principe, les systèmes de fichiers étaient mal détectés résultat des courses, on ne pouvait pas démarrer j'ai rapporté le bug auprès d'une forme de la distribution qui a mis des petites notes précisant comment contenir le debug j'ai mis ça aussi dans l'article que vous trouverez dans la description comme d'habitude donc c'est une sorte de caractère Linux en gros c'est le principe que la Chakra mais avec un thème beaucoup plus léché enfin vous allez voir donc on démarre l'ensemble je passe en plein écran voilà déjà, vous voyez que le bug de thème est beaucoup plus léché on sent vraiment que c'est une distribution qui a quand même été travaillée sur le plan graphique désolé pour le petit morceau de scorpion que j'ai chantonné mais j'ai des têtes qui me tournent dans la tête bref voilà donc on voit quand même que c'est vraiment très graphique, très léché très... c'est joli quand même petit graphique c'est si on a un utilisateur un peu trop long ça déborde ça c'est pas bien grave on se connecte voilà donc c'est toujours le côté très léché très un peu flat design mais supportable de la la KOS pour une fois ce ne sont ni Zcon Faensa ni Numix ça change un peu donc ça se charge normalement c'est un KDE 414 bon c'est vrai que certains icônes sont un peu... pas un peu étranges pour la gestion des paquets c'est notre ami Octopi qui s'en occupe la lanceur c'est Home Run, ça change un peu donc là ça c'est les raccourcis pour lancer les principes pour logiciels je vais lancer console voilà c'est le même principe que l'interface classique de... oui c'est la version 414, c'est quand même déjà... c'est agréable d'avoir une version récente le noyau Linux je crois que c'est un 3.15.10 donc l'un des derniers 3.15, le 3.16 va bientôt prendre toute sa maturité donc le 3.15, au revoir côté gourmandise, il mange un peu plus de 4 Go donc on va vider le cache donc c'est comme je vous le disais, c'est un peu... c'est un peu pensé de l'Arginux parce que c'est la même gestion de paquet donc combinant le cache on a 4 Go si c'est en gros de manger sur une partition qui fait 25 Go c'est pour ça qu'il conseille 25 Go de partition root donc normalement le progrès a été fait quand même dans la précédente version au mois de novembre d'où ces utilisateurs n'étaient pas traduits là on voit vraiment quand même qu'il y a eu beaucoup de boulot de traduction de l'échage c'est comme ça alors le thème en question si vous voulez savoir comment il s'appelle je vais vous le dire tout de suite dans celui là alors l'apparence du thème c'est Midna ce qui fait légèrement penser à l'acronyme d'Admin enfin par l'acronyme mais l'anagramme d'Admin au point des lettres vous voyez ça fait un peu c'est presque inversé donc les icônes c'est pareil pareil c'est des icônes non c'est Kickoff apparemment voilà donc c'est des icônes c'est Midna voilà tout simplement donc comme je le précise dans l'article je sais que c'est une distribution qui est KDE only vraiment uniquement KDE la preuve c'est Caligra qui nous accueille donc là c'est Caligra je crois que c'est la version 2.3 quelque chose ou 2.4 quelque chose parce que Caligra je ne suis pas 2.8.5 vous voyez quand même j'étais loin du compte donc je n'ai pas testé Caligra utilisant Gnomi donc je n'ai pas utilité de cette suite bureautique pardon mais l'interface est assez sympa il faut s'y habituer mais elle est vraiment sympa maintenant il reste à voir la compatibilité avec les documents ODT je ne sais pas je ne peux pas dire donc dans les outils uniquement KDE on a aussi tout ce qui est Ocula pour l'affichage des documents PDF qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ah oui c'est Krita qui remplace GIMP c'est le même outil en haut c'est un peu on touche photo c'est pour l'attention de fichiers je suppose mais je n'ai pas l'habitude de Krita donc ça parait aussi oui c'est en gros c'est le GIMP de KDE c'est le GIMP c'est le GIMP de peinteur numérique oui donc là on va créer un nouveau document voilà on va créer un tout ça je pense quand même si on peut faire des capteurs d'écran bon je ne vais pas je n'ai pas trop l'habitude donc là je ferme donc autre outil pour l'internet normalement c'est KUBSILLA bon il y a des joueurs à Maroc bien sûr il y a SMPlayer je pensais qu'il y aurait lc non il n'y est pas c'est pourtant un petit type KDE mais c'est vraiment le seul truc que je trouve étrange c'est que la présence de studio pourquoi ? je ne sais pas là c'est la question à 100 balles et Amars bien sûr il y a K3B pour la gramure bien sûr Dolphin je crois que c'est un Geparted par contre c'est l'une ah non c'est KDE c'est Gepartation Manager voilà donc là voilà en gros j'explique quel était le bug de l'installateur en partition HOME au lieu d'indiquer que c'était des partitions XFS c'est un texte Extended 4 dans le fichier etc qui permet de renseigner les partitions autant dire que au démarrage il n'aimait pas ça voilà donc là l'ensemble est quand même assez rapide très agréable c'est vrai qu'au début on était un peu étonné de voir des icônes aussi plates aussi un peu cartoon mais celles ça change un peu ça fait plaisir c'est agréable donc Octopi la version 0.4 je crois me souvenir 0.4.2 donc c'est un outil qui permet de rajouter des paquets vérifier les derniers jours on l'utilisera après pour justement voir comment il fonctionne qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous parler ah oui je vais vous montrer le navigateur internet voilà c'est que c'est un enrobage de webkit si mes souvenirs sont bons avec pour KDE donc ça je ne sais pas c'est une version finale ou c'est une version intermédiaire de développement c'est la version 1.70 donc c'est une version finale vous voyez c'est toujours le webkit derrière qui est à l'ordre donc là il y a le site officiel de la KOS voilà là je vais vous montrer parce qu'il y a des notes de publication voilà il y a un petit internet qui a été mis aux notes de publication par rapport au bug que j'ai rapporté et alors si ça veut bien se charger voilà ça aura des notes de version voilà c'est précisé à la fin voilà non issues les automatin methods voilà et je vous montre aussi le rapport de bug en question que j'avais fait sur comme ça on ne pourra pas dire que je ne suis qu'un testeur qui casse tout voilà et là vous avez tout le fil là aussi dans l'article donc ça veut bien se charger voilà j'avais précisé que voilà avec les captures d'écran et comme je vous disais XFS Extended 4 donc là après il explique comment c'est corrigé bref là et d'ailleurs le développeur enfin le développeur n'a pas de mots trop durs pour pour il n'a pas de mots trop dur pour parler justement de l'installateur de et c'était voilà il n'a pas de mots assez dur pour parler de voilà il dit oh c'est étrange c'est le texte que je vous traduis en vitesse oui c'est étrange que ce bug n'a pas été trouvé pendant les centaines de tests d'installation avant la publication c'est pourquoi la publication d'importance ça permet aux utilisateurs de vérifier tous les dégâts mais c'est quand même étrange que il y a encore une nouvelle fois le développeur en profite pour casser un peu plus même si c'était un mauvais bug c'est un les anciens enfin l'ancien installateur il m'avait manqué tellement d'options beaucoup de bugs l'ancien installateur c'était celui de la chakra linux bref donc en gros il n'est pas très très content de la version de Zeus et apparemment il travaille sur le dévo en parallèle avec Manjaro pour leur nouvel installateur qui s'appelle Calamaris voilà ferme la parenthèse donc je vais vous montrer on va voir maintenant côté support multimédia ce que ça donne donc on va lancer notre ami Octopi voilà donc je sais que ça passe par GStreamer ah oui très bonne nouvelle tous les greffons ah non il n'y a pas Ugly donc on va réinstaller le paquet Ugly pour tout ce qui est méchant et bad donc là ce qui est dommage par contre c'est qu'on est obligé de mettre directement la main à la pâte pour installer certains certains greffons comme celui du MP3 et d'autres petites cochonneries de ce style qui sont malheureusement nécessaires dans la V courante utilisateur bon si on sait comment ça fonctionne en deux minutes d'installer encore faut-il connaître ça mais c'est vraiment comme tout ce qui est Archinux like c'est vraiment destiné à des utilisateurs qui savent quand même mettre un peu de main dans le cambouis donc ça c'est fait donc on va s'amuser maintenant on va dire adieu à Calligra et remplacer par LibreOffice donc ça on va suppression on va supprimer OK tout ce qui est Calligra avec la traduction et là on voit la puissance d'Octopic qui est quand même très pratique très simple d'utilisation voilà après je vais passer à LibreOffice parce qu'apparemment il y a deux versions la version entre guillemets style la version fraîche ce que j'ai vu dans mes tests préliminaires avant d'enregistrer la vidéo non apparemment il y a que la version OS voilà pour faire gaffe avec la souris non apparemment il y a que la version entre guillemets fraîche la version récente donc je vais installer LibreOffice avec sa traduction française bon bien sûr ce n'est pas très compatible avec l'esprit de la KOS mais LibreOffice est quand même déjà plus développé que Calligra sur le support des fichiers ODT donc c'est juste pour montrer la facilité d'utilisation d'installation de suppression des programmes grâce à Octopi voilà donc c'est vraiment une distribution qui est très agréable même si elle est vraiment orientée KDE je me demande pourquoi il s'use UdoMajer je ne sais pas pourquoi il est là lui alors ce qui est bien aussi c'est qu'il y a le pour les anciens fans de Quake et autres jeux de ce style il y a la console qu'on appelle le drop-down ce qui permet de de faire quelques opérations par exemple savoir la place qu'il y a disponible avoir le noyau que je préfère aussi tiens ça par exemple ça permet comme ça d'avoir une mine de commandes qui pour les grands fans pour les personnes qui ont connu Quake Quake 2 Quake 3 Arena Quake 4 et compagnie tous ces jeux avec des off-life avec la console qui est descendée pour pouvoir insérer des codes de triche bref la grande génération des jeux qui dépassaient les 15 heures de durée de vie ça c'est envoyé donc comme je vous disais bon mais c'est quand même très agréable Octopi voilà il y a aussi le côté d'actualité pour les personnes qui sont intéressées la sortie les opérations en cours voilà donc tout ensemble donc c'est vrai c'est vrai que c'est un peu long pour installer LibreOffice parce que quand même c'est un gros bébé de presque oui presque 500 mégas mais normalement une fois que tout sera ok il devrait nous rajouter dans les utilisateurs qu'est-ce qu'il y a c'est vrai qu'il y a tous les outils KDE si on connait un peu KDE qu'on aime KDE c'est une distribution que je vous conseille vraiment pour le multimédia nous avons notre ami à Maroc ah est-ce que ce serait l'outil de déchargement des codecs ah non c'est autre chose AMZ Downloader c'est pour les personnes qui sauf erreur de ma part achètent de la musique sur Amazon MP3 ce qui n'est pas mon cas je suis plus artiste indépendant et mon blog le prouve bien voilà donc c'est normalement terminé ah tiens je me demande si non il n'est pas présent est-ce qu'elle pêche peut-être ? non plus donc voilà alors normalement notre ami qui d'accord apparemment les profs-fils ah d'accord elle n'est pas fini d'installer autant pour moi je croyais qu'il était en train d'installer l'ensemble il fallait juste récupérer des paquets je suis allé un peu plus vite que la musique oups tout ce qui est son tout ce qui est gestion des voilà voilà c'est quand même très agréable là on voit aussi quand même que KDE 414 est quand même assez rapide en attendant l'arrivée de KDE 5 qui permettra enfin j'ai même pas vu qu'il y avait Dropbox vous savez là je découvre certaines parties de la distribution parce que je n'avais pas vraiment tout fouillé donc excusez le côté un peu ah tiens je vais découvrir ça parce que je n'ai pas fait vraiment attention donc c'est vrai que là Octopi comme PA Max sont deux très bons outils pour utiliser les logiciels en mode graphique la seule limite que je maîtrise c'est quand même pour le MP3 et compagnie il faut vraiment savoir quel paquet installer un petit outil de récupération de codecs comme pour la salle XOS ça ne serait pas une mauvaise idée voilà donc normalement la partie est à finir voilà il installe la traduction alors normalement dans le menu Home Run j'adore l'informatique quand ça fonctionne ce qui est bien avec la nouvelle version de LibreOffice c'est qu'elle s'intègre beaucoup mieux à tout ce qui est KDE, ergonomics, FCE, MATE et compagnie c'est quand même agréable voilà donc il faut aimer les icônes mais elles ne sont pas encore insupportables c'est la dernière version en date la 4.3.0 je vais y arriver voilà donc c'est vraiment très agréable on va faire la même chose avec Firefox qui normalement doit être en version 31 là je vais finir la installation de Firefox et on va enlever le Hubzilla on va le garder on va le garder ne soyons pas trop méchants envers Hubzilla je me demande s'il y a flash plugin aussi donc si vous avez besoin de flash vous savez ce qu'il vous reste à faire ceci une fois que la tâche est terminée enfin je me suis passé de flash depuis pas mal de temps mais pour les personnes qui ont du mal s'en passer et qui ne peuvent pas s'en passer il ya toujours flash plugin qui est installable en un clic de souris toujours bon à savoir voilà on sait vrai que firefox est en gtk la version qt de firefox est vraiment un serpent de mer donc normalement dans internet je demande mon ami firefox qui doit m'attendre voilà firefox 31 normalement je vais pas trop m'ennuyer pour le mettre en français normalement bien sûr alors en redémarrant je vais le voir en français charal donc un petit réglage à faire je me demande si c'est parce que n'a pas été complètement donc là il reste un délégère réglage à faire dommage parce que parfois ça passe des premiers coups parfois pas c'est ça quand on a eu lieu un petit réglage à faire et normalement au prochain démarrage un travail firefox est en français ah c'est beau l'informatique quand ça fonctionne voilà donc en gros voilà à quoi ressemble à chaos elle est quand même pas mal la chakra a quand même quelques cheveux blancs à se faire seul gros manque de cette version mise à part le bug vicieux d'un stalaster c'est un outil pour installer directement les codecs pour les personnes qui en auraient besoin voilà donc mais c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette distribution là c'est tout ce qui est ajouté des activités voilà donc elle est quand même très rapide elle change vraiment de toutes les distributions qui nous propose soit fansa soit numix qu'on finit par voir jusqu'à l'overdose on n'a plus pouvoir supporter même en peinture donc là si vous aimez vraiment kde c'est une description je vous conseille allez ciao